Hey salut à tous les dragonais, c'est les Rastragos et bienvenue pour cette suite directe de la partie précédente pour Dragonflight, la 10.2. On va faire la super floraison là pour voir comment ça se passe. Et avant que ça se lance on va lire ce qui se dit là ici. Toi déjà fais voir avant que tu te mettes à faire je sais pas quoi. A mon âge, chaque branche et chaque racine nous fait souffrir sans raison. Mais ce n'est pas une raison pour négliger nos devoirs. Si vous ne savez pas quoi faire durant mes promenades ma compagne Clarelle sera ravie de tout vous expliquer. Ok bah fais voir. Je veille sur Epissime au sein du rêve d'Emerod depuis fort longtemps. Depuis la floraison d'Amir Dracil il tient à encourager la poussée de tout autour de l'arbre. Cela signifie bien sûr que mon aide est également requise. Je répondrai à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur mes fonctions ici. Et l'une c'est combien j'ai l'habitude vu le temps que j'ai passé après notre oublieux ami ancien. Lorsque sonne chaque heure Epissime sort de sa torpeur et marche autour de l'arbre. Mon devoir est le vôtre si vous le souhaitez. Et de l'aider à encourager la poussée autour de l'arbre. Nous devons aussi l'aider au mieux dans sa tâche. Retirer tout ce qui pourrait le distraire par exemple. Ok d'accord. Amir Dracil pousse et a besoin de nutriments. Ce bon vieux Epissime a un rituel pour faire fleurir la vie autour de l'arbre. Mais nos ennemis le savent. Nous avons besoin de toute aide possible. Pendant le rituel Epissime fera appel à la magie du rêve pour faire pousser des fruits du rêve. En les consommant vous obtiendrez des pouvoirs extraordinaires. Seuls quelques-uns de ces puissants et délicieux fruits peuvent apparaître. Gardez l'oeil ouvert. Prêtez-nous main forte et le rêve vous récompensera abondamment. D'accord. Ok. Voyons voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être comme les chercheurs dans le feu ou sous le feu. Je ne sais plus l'événement qu'il y avait à la grotte de Zaralec. Et qu'il y avait une monture qu'on pouvait obtenir à la fin. On va voir. Ok normalement ça va commencer. Oh ouais. Ok c'est parti. Voulez-vous vous promener un peu dans Amir Drassil, vieille branche ? Hop. Oh. Choisissez un fruit du rêve. Ok. Compagnie de deux séléniens turbulents vous permet de sauver plus de séléniens. Et d'en avoir jusqu'à huit qui se joignent à vous. Par tranche de 200 floraisons que vous gagnez. Invoque une puissante créature qui rapporte davantage de floraisons à sa mort. On va prendre ça. Ok. Hop. Hop. Ok donc ça me fait monter ça. Ah hop. Sauvetage. Hop. Sauvetage. Là celui-là. Sauvetage. Le parfum frais des fleurs qui flottent dans l'air. Merci héros. Ok. Ok. Oh. Aider les fleurs à soiffer pendant qu'épicime se fraye un chemin. Ok. Arrosage. Oh. Ok. Donc là faut le suivre. C'est ça ? Attends je peux sauver encore des bébés séléniens je pense. On va le suivre. En tout cas ça fait une barre de progression comme les trucs du temps. Un peu. Oh. 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 Ok vol de terreur c'est quoi ça ? Ah non c'est des. Non c'est pas des trucs du cauchemar d'émeraude ça. Ça va. Hop. Oh. C'est la même barre de progression qu'elle a 10.1.5. Là avec le. Hop. Hop. Ok ouais ça donne pas mal de gouttes de rosée. Oh. Un jour je me suis endormi sur des terres où niché un vol de dragon ferré qu'ils ont fait leur nid sur moi pendant une saison et ont couvert mes feuilles de poussière. Ok. Ah attends. Bon bah me fait me fait pas quitter la truc là. Ombre griffe d'accord les ombre griffe c'est ça d'accord. Oh. Ah. Ah bon j'imagine que le premier jour de la semaine ça doit y avoir plus de monde et ça doit monter plus vite très certainement. Oh. Trésor du rêve en herbe. Ok. Hop. Il faut toujours revenir à l'ordinaire du rêve. Le rêve. Ah dans 5 secondes. Est-ce qu'on arrivera jusqu'à jusqu'au truc bleu ? Ouais je pense pas. Triompher des primalistes. Ah. Ouh là là. Ok. Qu'est-ce que c'est 5 minutes. La folie de la jeunesse. D'accord. Wow. Arracher les mauvaises herbes. Ah. Mince. Blumman group c'est quoi ça. On a un sport pour utiliser le pouvoir débordement faro. Je pourrais manquer un puissant ombre griffe. D'accord. Peu importe combien de fois je... Oh. Ok. Ok on a eu ça. Parfait. Un jour je me suis enormie. Ouais non d'accord ok. Aïeux. Ah et peut-être des manuscrits. Ah mince bon ben pas de manuscrits. Ok on peut avoir la possibilité. Une graine onirique. D'accord. Allez faut avancer là. Pourquoi on n'avance pas. Attendez. Voilà les ombre griffe farouches. Ça doit être ceux qui ont un vaut. Enfin ceux qui ont choisi le talent. Normal là au tout début. Et attention. Floraison. Terminé. Hop. Ok. Ok une graine onirique bleue. Merci. Je sais pas si le but c'est de faire tout le tour de l'arbre ou pas. Mais si il faut faire tout le tour de l'arbre. Je pense que ça va prendre un petit moment. Oh. Les musiques sont cool également ici. Oh. Survivez à l'assaut des primalistes. Le petit bois s'avance vers les flammes. Primaliste réduisez-le en cendres. Oh purée. Vers l'âne brise branche. Mais t'es qui toi ? Comment on ferme les portails. Non. Non. Là ça vient en continu. Il faut tenir le temps que ça se termine. Encore 10 secondes. On gagne beaucoup de floraison. Mais on a déjà terminé. Oh. Oh. Let's go. Ok. C'est le boss de fin c'est ça ? En avant. Inommable. Ah oui d'accord. Oh. Ok ok. Ça va ça va. Hop. Wow. Super giga floraison. D'accord. Ok parfait. Jeje. Oh. Merci merci. Ok. Une graine. Ouais. Parfait. Piu. Reposez-vous sur mes feuilles. Bravo. Tiens. Ah le parfum frais des fleurs qui flottent dans l'air. Merci héros. Ben de rien merci aussi. Fais voir du coup. Oh. Ok. Une autre graine violette. Ça c'est cool. Une insignes qui donne 1000 de réputation. Des opé... Oh. 444. Ah oui. Ah oui. Ah oui d'accord. Euh ouais. Ok ça marche. Ouais. Faudra que je vois là dans ce patch ce que j'aurais à faire en termes d'artisanat. Ok. Ouais. Ouais. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Ok. Ouais. Ça m'a donné pour la super floraison. D'accord. Donc c'est la couleur bleue comme ça. Man d'émeraudes c'est comme ça. Butin c'est ça. Et aspirant. D'accord. Oh. Ok. Ça marche. Ouais. Ça par contre il faut le garder. Que ça a des bonnes stats et tout. Mais après il faudra voir. Ok. Donc il y a ça à faire une fois par semaine pour avoir des récompenses et tout. Très bien. On va en profiter vite fait pour hop voir la E ici. On va voir ça du coup on va l'améliorer une fois. Hop. Voilà pour terminer. Jusqu'à combien ? Jusqu'à 437. Ah oui d'accord. Ça va jusqu'à du stuff de presque fin héroïque quoi. Ouais d'accord. Voyez comment ça brille de mille feux. Je vous en prie acceptez c'est présent. Ok merci. Oh. Rêve d'écus. Maintenant que vous avez appris les bases vous pouvez facilement améliorer des pièces d'équipement de faible niveau. Mais bientôt vous trouverez des pièces plus sophistiquées. Leur amélioration nécessitera différents types d'écus oniriques. Tout comme les pierres de vol, ces écus vous sont remis lorsque vous accomplissez des activités de nature assez variées. Les écus oniriques s'échelons dans 4 rangs en plus. Et plus une tâche est dangereuse, plus elle vous rapportera des écus de rang élevé. Acceptez ces tâches, éliminez les adversaires les plus redoutables, trouvez des trésors et rapportez-moi quelques poignées d'écus oniriques de dragonnets. Ok. Quatre de vol émeraude. Ok. Ok. Ouais il me faut encore 10, il me faut encore 5 écus. Ok ça marche. On va rendre cette quête là ici. Tiens. Le gardien Amrin prend une grande inspiration, l'air est redevenu calme, la paix revient dans le rêve même si lentement. Celles et ceux qui protègent et défendent ce lieu vous remercient héros. Et mais merci beaucoup à vous aussi. Hop. Oh c'est quoi ça ? Ah. Ok. Rang 4. Le prochain c'est en contact avec la nature. Cherchez Eliana au campement central pour commencer à imprégner des créatures avec le rêve. D'accord. D'accord. Ok. Ok vous possédez un pouvoir de fruit du rêve supplémentaire. D'accord. Donc ça on a vu ce que c'était. Ok. Je crois que je parle également à lui pour choper ça. Et ça aussi. Ok. Et qu'on hérite de dragonner. Ouais. Votre aide nous a été un estimé pour restaurer le rêve. Acceptez ceci en récompense de vos efforts. Merci pour ce que vous avez fait. Champion. Ok bien merci. Hop voilà on a terminé l'autre quête là. C'est cool. Ok. Oui oui ces écurent enferment un pouvoir fabuleux. Et maintenant ce pouvoir est à vous. Ok merci. Merci. Et hop. Très bien. Et là dedans on a... Ouh. Oh là là on a eu pas mal de choses là. C'est quoi ces trucs. Ok. On a eu 15. 15 écus oniriques de drac. Combine. Ah et étincelle d'ombre flamme des rêves. Ok. Combine deux étincelles avec ça. Ok. Ok ok. On a eu également un pendentif. Mais bon j'ai celui là. J'ai celui là et ça m'étonnerait qu'il soit mieux. Faudrait que je fasse des simulations pour voir. Tiens d'âme B de lune. Avez-vous trouvé une autre étincelle des rêves scindés ? Oui. C'est formidable. Plus vous en trouverez plus vous pourrez en combiner pour améliorer l'équipement que vous fabriquez. Merci. Hop. On va en créer une. Hop là. Et voilà. Ok. 450 à 463. D'accord. Puissante étincelle d'influencer par le rêve. Ça marche. Vous êtes spéciales, pas vrai ? Ouais. Ça marche. Ça marche. Ok. Bon. On va attaquer là maintenant ça. J'aurais ça à aller rendre Val Draken. Fieraka compte capturer l'arbre. Ah oui d'accord. Bon. Ça redit. Ça redit les choses là comme ça. Ok. Fieraka a soif de pouvoir du pouvoir de surgir. Fieraka a soif de pouvoir du pouvoir de surgir. Nous devons découvrir en quoi consiste le plan de Fieraka. Il garde ses troupes loin de l'arbre mais nous ignorons dans quel but. Je pourrais l'espionner mais entrer en conflit direct avec Fieraka ne servirait pas à notre cause pour l'instant. Avançons plus loin dans le rêve. Un campement primaliste se trouve au nord. Commençons là-bas et mettons un thème à cette folie. Ok. Monde et primaliste au nord-ouest. Ouais. Ok. Ok ben. Je t'y attends aussi viranote. Ok c'est là-bas. Attends fais voir la petite somme noix. C'est quoi ça parce que. Dans la partie précédente il me semble qu'on n'avait pas vu du coup. Parce que ça avait dû disparaître. Oh. Ok un écu de dragonnets merci. Là ça c'est quoi ? Encore une petite somme noix. Oups. Ça c'est magot de Sélénien dissimulé. Hop. Je vais voir. Collect. Oh. Oh. Poste à chouette. Ok un jouet. Pose un poste sur lequel les chouettes peuvent se poser. Se reposer. Ce n'est pas tout à fait une maison. Mais c'est un refuge confortable. D'accord. Ok. Et en plus avec de la réputation. Merci. Hop. Oh. Buri. Griffe de Viranotte. C'est qui ? T'en fais voir là quand je pose ça. Hop. Oh. Ok. Ok. Je ne sais pas trop à quoi ça sert mais ok. T'es qui toi ? En tant que membre des griffes de Viranotte. Ma loyauté lui est acquise. D'accord. Mes griffes sont ici. Oh. Buri. Je ne m'attendais pas à ce que Firaka vous place au front. Je ne m'attendais pas à ce que vous laisse en vie. Nous. Les autres aussi sont en vie. J'en suis heureuse. Ok. Donc les proto-dragons parlent aussi. Euh... Qui sont les griffes de Viranotte ? Quand je servais encore les primalistes, je commandais un escadron d'élite de dragons primordiaux appelés les griffes de Viranotte. Ces quatre griffes étaient mes soldats et soldates les plus fiables. Chacune possédait un talent extraordinaire ce qui les rendait particulièrement utile. Je suis heureuse de les avoir retrouvés. Cette conversation est terminée. Restez fidèles. Firaka a beau être impétueux, il n'est pas stupide. Si nous voulons sauver le rêve, nous devons déjouer ses plans au plus vite. Les primalistes manquent d'organisation. Infiltrez leur camp et cherchez des indices ou des pistes. Plus nous aurons d'informations, plus vite nous pourrons indérentir Firaka une bonne fois pour toutes. Nous avons beaucoup à faire. On n'a que membre des griffes de Viranotte maloté l'Uatekis, ouais. Viranotte dirigeait un escadron composé de ses plus fidèles dragons primordiaux. Nous étions quatre. Tsuska, Letka, Tero et moi. A l'origine, c'était une décision purement tactique. Un général qui connaît bien ses soldats saura tirer le meilleur parti de leur talent. Mais malgré sa froideur apparente, je sais qu'elle tient à nous bien plus qu'elle ne le montre. Elle est revenue après tout, non ? Ok. Après le départ de Viranotte, Firaka en a profité pour donner une mission à chacune de ses griffes. Il m'a donné la charge de ce camp et m'a demandé de garder les portails ouverts coûte que coûte. Les druides de la flamme renforcent ces derniers pour permettre aux troupes primalistes d'arriver. Nous devrions fermer ces portails et éliminer quelques-uns de leurs membres. D'accord. Ok. Bah allons voir ça. Ah d'accord. Donc il y a une expédition à faire ici. Bon, on va en profiter. Parce que de toute façon, ça fait partie également de ce truc-là. Donc c'est parfait. Et hop. Ah mince. Donc apparemment, l'aide K, elle, n'a pas fait comme Burry. Apparemment, c'est... Apparemment, elle, elle veut... Elle, elle veut rejoindre Firaka. Ok. Alors hop, un portail. Oh. Un portail. Et hop. Ok. Donc il y a un autre truc-là ici. Hop. Comment ose-t-il. Moi seul suis digne de recevoir ce pouvoir. Firaka a choisi. Hein. Ok. Quel pouvoir. Excellent travail. Oh. La pluie restera encore quelque temps en sécurité. Ok. Merci. Hop. Ouh là, elle a qu'un. Ouais. Et le dernier va être là. C'est quoi ça ? Graine de flamme. Ah. Les attaques infligeant... Les attaques étatiques ont flancé... D'accord. Et hop. Je vais voir. Le sommet de Brèze nous servira bien. Ouais. Il n'y a que moi pour canaliser la puissance que contient cette montagne. Pas ses serviteurs. Ouais. Et hop. C'est bon. Le temps presse. Tiens. Le pouvoir. Les attaques a laissé ses notes. On dirait bien. Hop. Perturber leur force devrait suffire à protéger le rêve du moins pour l'instant. Euh. Peut-être un peu important à prendre ça. Peut-être un peu important à prendre ça. Terro était l'une des griffes de Viranoth. Il n'a jamais voulu s'en prendre au rêve. Peut-être est-ce également le cas de certains et certaines des primalistes qui le servaient. Essayez de les convaincre de nous rejoindre. Je peux placer une marque de Viranoth sur vous pour que les troupes de Terro ne vous attaquent pas. A vue. Ok d'accord. Porte actuellement la marque de Viranoth. Les primalistes du gouffre de la déflagration vous permettront de leur parler si vous portez la marque. Je n'aurais pas imaginé que mes anciennes troupes voudraient revenir se battre à mes côtés. Je suis ravi de les voir. Quand j'ai choisi de rejoindre Alexstrasa, je n'ai rien dit à personne. Je suis simplement parti. Mais nous devons en savoir plus concernant le plan de Firaka avant de nous occuper d'affaires personnelles. Voyons ce que Burry peut nous apprendre. Ok. C'est pour Burry. Qu'est-ce que Firaka a dit de son clan ? Il a séparé des bus accessueux qui vous pensaient fidèles. Ouais. Firaka est obsédé par la foule de vie. C'est tout ce que je sais. D'accord. Terro était avec Firaka dans une grotte à l'ouest. Il y a peu. Oh. Merci, camarade. Ok. Ah oui, là-bas. Oh. Ok. Elle a pris sa forme de... Euh... C'est plus à... C'est plus au nord... Au nord-est, ça. Oh. Qui ça ? Tartone. Oh. Attends, attends. Je vais taper, moi, ici. Hop. Ok, merci. Oh, mince, Firaka est là. J'espère qu'il n'a pas vu Viranoth s'envoler. Coucou. Je suis fidèle à Terro et Terro était fidèle à Viranoth. Ok. Parfait. Si Firaka embrase le monde, où pourrais-je vivre ? Ok, parfait. Attends, on va parler à ceux qui sont là. Ouais. Ok, ben, ça a l'air facile. Tout le monde nous rejoint direct. Ah, mince. Tiens, Firaka ne s'arrêtera pas tant que l'afflux ne sera pas entièrement brûlée. Pourquoi résister ? Ok, mince. Je pensais que ça allait être facile, mais en fait, non. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté. Oh, oh. Et mince. Hop. Allez, toi, résiste pas, rejoins-nous. T'as vu ce qui s'est passé, là ? Terro voulait que nous nous allions à Viranoth. Ouais. Ok, parfait. Il est où, Firaka ? Oh ! Ah ! Cogne-Pierre-Igné. Primaliste de terre transcendée. Oh, mince. Le corps sans vie de terreau est étendu sur la pierre. Oh ! Oh, mince. Ne touchez pas au trophée de Letka. On fait voir ce que c'est, ouais. Deux blessures au cou semblent avoir causé sa mort. La mort sur d'un proto-dragon. Les marques sont trop petites pour être celles de Firaka. Elles proviennent d'un plus petit dragon. Ok, ouais. Ok, mince. Oh, elle est là. Ah ! Oh, elle est là. Il a mis sa route vers la victoire. Maintenant, j'ai une montagne à faire exploser. Oh, oh. J'arrêterai Letka. Emmenez Burry et trouver Suska. Ok. Ça marche. On Viranoth. Terro a toujours cherché à protéger ceux et celles sous ses ordres. Il aurait voulu que nous en sauviens un maximum. Ouais, ok. En voulez-vous ? Viranoth ne trouvera pas le repos tant que Terro n'aura pas été vengé. Ok. Quatre, on va prendre ça. Terro a donné sa vie pour protéger le rêve. Ce qui veut dire que nous devons aller jusqu'au bout. Viranoth devrait pouvoir s'occuper de Letka. Nous, nous devons trouver Suska. J'espère que Letka ne l'a pas attaqué en premier. Nous devrions commencer nos recherches près de l'afflux. Retrouvez-moi là-bas et nous poursuivrons nos recherches. Ok. Suska doit approcher de l'afflux. Oh. Ouais. Attention à Firaka. Il y a une réserve. Réserve de musaraignes et des pins. Oh. Ah, un jouet. Graine à croissance rapide. Plante une graine qui poussera rapidement. Un germe jaillit du côté de la graine. Prêt à prendre racine. D'accord. Chute de Célestite. Ah. Fais voir. Hop. Oh. Oh. Ah. D'accord. Ok. Ouais. Mais ça c'est... Oups. J'aurais dû trouver un terrain un peu plus plat. C'est pas grave. Ok. Fais voir où là. Ouais. Vous voyez ça ? Je crois que c'est Suska. Ah. Lancer la cinématique. Oh. Ok. Cinématique. Oh. Qu'est-ce qu'ils font ? Nous perdons un temps précieux. Le pourfondeur de rêve pourrait abattre cette barrière en un instant. Cette simple tâche vous dépasse. Une fois que l'afflux sera rempli de flammes. De mes flammes. Il embrasera ce royaume entier. Puis, grâce à cet arbre, Azeroth va brûler ! Mais, vous voudriez que je gaspille mon pouvoir afin de réparer vos erreurs ? Je croyais seulement que... Pardonnez-moi. Nous allons abattre cette barrière. Non, certainement pas. Oh mon dieu ! Oh oh ! Vite, reprenez le travail ! Reprenez le travail ! Euh... Là voilà. Vous pourrez me s'approcher si je ne suis pas là pour attirer son attention. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu par contre. Moi, j'ai juste vu ce qui s'est passé là. Ah. Ok, tout le monde est parti, du coup. Ah non. Oh, pfff... Non, c'est juste que c'était phasé. Ok, Suska, ouais. Salut ! Mes griffes sont prêtes. Firaka est un piètre chef. Son oeuvre est vouée à l'échec. Ouais, j'avoue que c'est un chef cruel. Euh... Vous avez forcément déjà entendu parler des griffes de Viranoth. J'en faisais partie, moi aussi. Quand nous avons été séparés, Firaka a jugé que j'étais la plus apte de ses soldats. Il m'a placé à la tête de ses troupes chargées d'attaquer la barrière. Son esprit est en miettes. Il ne peut commander une armée dans son état. Ce plan était voué à l'échec. Ok. Buri est ici ? Buri, Viranoth. Lorsqu'elle nous a laissé à la merci de Firaka, nous n'avons eu d'autre choix que de lui obéir. J'ignore tout de son plan, mais je sais qu'il nous a ordonné à moi et à ses primalistes de neutraliser cette barrière. Nous n'avons pas beaucoup progressé, mais Viranoth voudra que nous le ralentissions. Plusieurs fragments se sont détachés de la barrière. Si vous les récupériez, nous pourrions canaliser leur énergie dans ce bouclier. Puis-je vous demander de réparer les dégâts que j'ai causés ? Ok. Ouais, d'accord. Oh. Ouais. Firaka pourra atteindre l'afflux et convertir sa magie de vie en flamme. Ah, ok. L'Edka a toujours été problématique, mais elle est devenue dangereuse. Nous avons endommagé la barrière, mais je pense que nous pouvons la réparer. La magie de barrière éparpillée peut être utilisée pour la restaurer. Ok. Ok, bon, on va faire ça. Ouais, donc du coup, on sabote les efforts de Firaka. Finalement, les primalistes et les proto-dragons qu'il a avec lui, ils ne sont pas si loyaux que ça. Il va se retrouver sans doute tout seul à la fin. Peut-être pas tout seul, il va sans doute y avoir justement des druides de la flemme ou quoi, qui, eux, vont lui rester... Qui vont lui rester loyaux, mais... Voilà quoi, il va perdre une bonne partie de ses troupes à un moment donné. Là, il ne va rien comprendre. Et puis s'il se met à agir comme ça, c'est sûr que... Il ne va pas rester beaucoup de monde pour le suivre. Ah, merci. Ok, barrière soignée. Hop. Barrière de soin. Et... Hop. Ok, parfait. Firaka n'est pas dans le coin, c'est bon, il n'a pas dû voir. C'est parfait. Je crois qu'il va falloir vite se barrer avant qu'il découvre ça. Enfin, du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait Iguira apparemment et tout. Je ne sais pas où ils sont passés, là. Ils sont peut-être en train de se reposer. La barrière a été réparée. Ouais. Ok. Vite, 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 vite. Oh. Ah non, d'accord. Hop. Merci d'avoir empêché un massacre. Ben de rien. Restez fidèle à votre cœur. Oh. Buri m'a dit que Letka prévoit d'embraser le sommet de la braise et que Viranoth est parti à ses trousses. Letka a révélé son vrai visage, sachant pertinemment que Viranoth la prendrait en chasse. Le pouvoir du sommet de braise peut détruire cette barrière. Ou Viranoth. Ok. Nous devons... Nous devons les poursuivre. Oh, oh, d'accord. Ok. Où ? Où est-elle passée ? Viranoth a poursuivi Letka vers le sommet de la braise. Ouais. Après cela, nous avons vu ce qu'elle a fait, Théro. Letka est encore plus dangereuse que Viranoth, je ne l'imagine. Nous ne pouvons pas laisser Letka faire exploser cette montagne. Si le sommet de braise explose, la barrière tombera. Ah. Ok, donc c'est au-dessus, là. On y va, vite. Oh. Oh, d'accord. Ok, Viranoth a commencé à... A geler tout ça. Ok. Les Firaka sont là-bas. Oh, ok. Letka est là. C'est parti. C'est parti. pour réduire en cendres et faire pondre vos précieuses incarnations de la glace. Attends, viens par ici, sort de la lave, parce que sinon, Thorun, il va brûler. Non, 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 non. Ah, retourne pas dans le... Ouais, mais au moins, c'est bon, c'est avorté. Et puis, vu qu'elle avait l'air d'être assez ambitieuse, je pense que... Bon, voilà, quoi. Hop. Ouais, il n'en reste plus que 2 sur 4. 2 griffes sur 4. Je suis incapable de me réjouir de la perte d'une amie, mais nous n'avions pas le choix. Ok. Oh. Ah, c'est quoi ? Morue de brise-récif, ok. Et il y a une frénésie juste là. Je vais prendre ça. Ok, on a terminé ça. Ok. Nous avons stoppé cette attaque contre la barrière, mais Firaka trouvera un moyen de passer. Les rassures devront aller informer Alexstrasa et méritera de ses projets concernant l'afflux. Rejoignez-les au plus vite, il est plus urgent que jamais d'arrêter Firaka. Ok. Oh. Ok. Et une graine comme ça. Ok, bah c'est cool. Ok. Ah bah attends, avant d'aller rendre ça, on va faire la frénésie d'Emeraudes pour voir justement comment ça se passe. Oh, c'est quoi ça ? Ah, bonjour. Chant des nuages, mince, un ancien capturé. Ok. Alors c'est peut-être pas là, là, que se passe le truc. Ça prend un peu plus au-dessus. Ah, c'est là. Qui est collecté, ouais. Tu vois. Merci. Oh. Ok. De 428. Je pense que ça donnera une fois amélioré. Hop. Voilà. Ok, parfait. Ouais, ça on le fera, ça je le fera après. Mais ouais, il y a du bon stuff à choper, à aller choper du coup. Ouais. Il faut que je fasse les expéditions. Ah, statue du seigneur ours. Mark Daviana. Il fait voir. Oula. La statue d'un dieu ours se dresse devant vous. Elle est très figée dans une expression féroce. Vous apercevez une courte inscription à sa base. Les êtres puissants de nature et ceux honorés par la grâce de l'esprit de l'ours puissant recevront cette bénédiction. Donc ok, il y a des statues comme ça un peu partout et les différentes marques comme ça, c'est ça qui sert. Ah mince. Il y a Aviana et Goldrine là ici. Mais il n'y a pas à Ursoc. Ou alors elle est peut-être par là. Si, Ursole. Ok. C'est comme ça qu'on peut déverrouiller. Cool. Ok. Ouais. J'ai été honoré par l'esprit d'un ours puissant. Un rugissement d'appropriation sur os sourds résonne depuis l'intérieur de la statue tandis que la faveur d'Urssole apparaît. Oh. Ah. Visage d'Urssole. Une coiffe traditionnelle oubliée depuis longtemps, portant le visage du sage Seigneur Ours. Ok. D'accord. Ah, c'est un truc que je peux équiper alors que c'est un skin de... C'est un skin cuir quoi, je crois que c'est... Je ne sais plus de quel tiers c'est, si c'est Argus. Si c'est Argus justement pour les druides. Je ne sais plus. Ok, ça veut dire qu'il y a d'autres trucs comme ça à choper avec sans doute les autres marques de... Des dieux sauvages. Ça c'est intéressant. Ok, ok. Et hop là. Galenori, c'est qui ça ? Ah, Géritus, ouais, Somnicus. Hyritarius, ouais. Il y a un peu plus de dragons verts là, on dirait. Celui-là pour servir méritera et sonnerie de notre vol, ouais. Il y a un peu plus de dragons verts là, ici. Firaka en a donc après l'afflux. Ah, des nouvelles quêtes sont apparues là, ici, d'accord. Hop. Ok. Ouais. Manuscrits GetDrake. Vous pouvez acquérir trois nouveaux manuscrits GetDrake pour votre DracFanet. Fantasque. Ok. Ah, c'est quoi ça ? Merci, Sra. Ok, c'est quoi tout ça ? Mais il y sera déposé un papier imbibé de rosée dans votre main. Les rats, Sragos, nous avons trouvé le moyen de faire venir des créatures dans le rêve. Venez me voir si vous voulez en savoir plus. Eliana. Ok. Attends, c'est quoi tout ça ? Alors, on va voir un peu ce que c'est. Oh. Jardin des Dryades. Les rats, Sragos, il est un sujet qui me préoccupe personnellement. Un jardin entretenu par les miens. Les Dryades a été frappé par des problèmes de culture en raison de la croissance d'Amir Dracil. Un druide surnommé s'occupe actuellement du jardin. Et je soupçonne qu'il aura besoin de plus d'aide qu'il m'en a demandé. Veuillez l'aider à accomplir sa tâche en mon nom. D'accord. Je suis heureux que vous assistiez les Dryades, les Rastragos. C'est quelque chose qui me tient à cœur. La roguette de Kwonzu. Champion, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas pu rallier Kwonzu à notre cause. Hélas, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Vous devez découvrir pourquoi Kwonzu refuse de nous aider et l'encourager à faire le bon choix. Kwonzu et moi avons une relation délicate. Mais je pense qu'avec votre concours, nous pourrons obtenir de meilleurs résultats. Il paraît que Kwonzu a établi son nid près du bosquet Frisek là. Vous voulez bien tenter de lui parler ? Ok. Ouais, toutes ces quêtes, on va les faire dans la prochaine partie là. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres quêtes principales. Donc soit ça arrivera la semaine prochaine, enfin mercredi là. Mercredi là ici quand le raid va sortir. Le 15 novembre. Parce que du coup, du coup, du coup, du coup, fait voir. Au niveau chapitre, et oui il en reste 3. Il en reste, oui, 3. Mais dont un qui se terminera à la fin du raid. Donc l'œil d'Isera et un rêve de nature de flamme. Ouais, peut-être que ça, ça sera avant, enfin pour l'ouverture du raid. Avant d'accomplir quelque chose, il faut en rêver. Ok. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Eliana et je suis chercheuse en onirisme. Un phénomène étrange a récemment été détecté dans le rêve. Des fragments de magie onirique sont laissés par les créatures ici présentes. Je suis curieuse de connaître les effets d'une telle magie à dos concentrés. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour l'extraire. Il y a des flagellants et des boglins qui posent problème au sud d'ici. Plusieurs d'entre eux devraient suffire pour une infusion mineure. Ok. Ritro. Ok, une mascotte. Oh, d'accord. D'accord. Ah, Delarine. Qu'est-ce qu'elle va vouloir, Delarine ? Je ne sens rien. D'Odon Eldar. Et l'argent, d'accord. À une autre époque, oui. Je vais voir, appel à l'aide. Ah, donc vous êtes les Rastragoths ? Bah oui, tu ne te souviens pas de moi ? Pourtant, on t'a aidé pendant toute la guerre de l'épine. La guerre des épines. Donc c'est dommage que tu ne te souviennes plus de nous. J'imagine que Liliane fréquente toutes sortes de héros et de héroïnes maintenant. Liliane m'a fait parvenir un message. Avec Chandris, elles ont été chargées de traquer un puissant druide de la flamme. Il continue de leur échapper, mais avec votre aide, elles pensent pouvoir le coincer, lui et ses dryades complices. Allez à leur rencontre si vous êtes en mesure de leur venir en aide. Ok. Chandris et Liliane, d'accord. Ah. Est-ce qu'il va enfin y avoir le... La réconciliation avec les réprouvés ? L'espoir ne suffit pas. Euh, attends. Ok, voilà. Ok, ça marche. Ensuite, là ici... Ah, Dame B de lune, qu'est-ce elle veut encore ? Problème autour de l'arbre. Les Rastragos méritera à besoin de vous. Ces entourlopers de Sprigand nous ont suivis dans le rêve. Oh non, sérieux. Ah ben, s'il y a des créatures de l'ombre, des terres de l'ombre qui... Qui arrivent dans le rêve d'Emeraude, ça va pas le faire, ça. Ils sont en train d'y mettre une sacrée pagaille. Le pire, c'est qu'ils s'attaquent à notre ravitaillement secret, celui dont on a absolument besoin. Vous devez les arrêter de toute urgence et récupérer le fruit de leur larcin. Ok. Voilà, qui devrait vous permettre de voir ces maudits Sprigand. Ok. Ah oui, en effet, il y en a là. Et c'est quoi la dernière quête ? J'espère que tout le monde a pu trouver un lieu sûr où se reposer. Ok. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de m'assurer qu'ils sont en sécurité. Ok. S'il vous plaît, assurez-vous que les druidesses et druides sont en sécurité. D'accord. Attends, on va faire ça dans la prochaine partie. On va faire ça dans la prochaine partie. Fais juste lire ça. Oups. Et ensuite, ça sera bon. Euh, tac. Les griffes de Viranoth. Le prophète, le prophète de la flamme a confié à Firaka une tâche non seulement celle d'attaquer l'arbre de ses gardiens, mais aussi celle de procéder à une plus grande transmutation par le feu. Viranoth souhaite obtenir des réponses et savoir ce qu'il est advenu des primalices dont elle était proche. Viranoth a retrouvé un proto-dragon nommé Buri, ancien membre des griffes de Viranoth. Mais toutes les griffes ne sont pas prêtes à rejoindre leur incarnation. Letka, une ancienne griffe de Viranoth, fait face à cette dernière. Elle souhaite acquérir un plus grand pouvoir en s'alliant à Firaka et à tuer d'autres griffes pour leur trahison. Viranoth s'envoie à la poursuite de Letka, laissant Buri à la recherche de la dernière griffe restante. L'intérêt de Firaka pour l'afflux de vie devient plus transparent. Ses sous-fifres tentent de se frayer un chemin jusqu'à celui-ci, afin qu'il puisse en modifier les énergies vivantes, transformant Amir Dracil en une couronne de flamme. Avec les griffes restantes, nous nous lançons à la recherche de Viranoth, pour l'aider à confondre Letka, avant qu'elle ne fasse appel à la puissance d'un volcan pour détruire la barrière protégeant l'afflux de vie. Viranoth et ses griffes sont retournés à Amir Dracil, mais Firaka et ses troupes tentent toujours de pénétrer dans l'afflux de vie. Ce n'est qu'une question de temps, avant qu'ils n'y parviennent. Nous portons cette nouvelle à la connaissance de Meritra et d'Alextraza. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche, très bien. Ben, ouais, on va s'arrêter là, maintenant, pour cette partie-là. Et on fera toutes les quêtes-là que l'on a prises dans la prochaine. Et peut-être que s'il reste du temps, on fera les expéditions également. On verra, on verra. Hop. Allez, ben, merci beaucoup les dragonis d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on verra s'il restera un chapitre de dispo avant mercredi. Ou si, en fait, le reste se passera dès mercredi. On verra. Mais en tout cas, ça veut dire que si on termine tout dans la prochaine partie, il faudra attendre mercredi. Ça marche. Allez, ben, je vous dis à la prochaine vidéo, les dragonis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.